... Je disais que nous comprenons l'impatience des participants, c'est normal, depuis 4 heures de temps, bien que 5 heures que nous sommes dans cette salle, ça montre quand même l'amour que les gens et les autres ont pour ce pays et la volonté de tout un chacun à aller vers un consensus autour de cette transition. Plusieurs questions et recommandations ont été formulées par les participants autour de rôle. La question liée à la Constitution, effectivement, nous l'avons annoncé aussi dans le discours de Nouvelle-Anne des chefs de l'État. Une fois que le CNT sera mis en place, le CNT se pensera sur la question de la nouvelle Constitution et nous apprécions surtout, lié déjà par la classe politique, de se retrouver autour d'un cadre inter-coalition et déjà de penser à proposer une nouvelle Constitution au futur CNT qui sera mis en place. Je pense que ça, c'est hautement apprécié. Par rapport à la question de l'organisation des élections, je pense que les semaines passées, nous avons présenté au peuple de Guinée le cadre organique du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation par rapport à l'organisation des élections. Beaucoup ont exprimé à cet effet de faire le retournement. Mais ce qui reste clair, je pense que dans tous les pays aujourd'hui que nous prenons comme modèle, c'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui est l'organe salué de gérer les élections. Nous comprenons que c'est la suite d'une crise de confiance née entre les acteurs politiques qu'on est allé vers une série. Mais aujourd'hui, je pense que dans cette salle, nous sommes tous en train de chanter depuis un certain moment qu'il faut moraliser la gestion de la vie publique, il faut diminuer le tremble de vie de l'État, il faut assurer un certain nombre de conditionnalités aux citoyens guinéens. Lorsque je prends l'ancienne CENI qui est en place, ma dernière discussion avec cette CENI, l'État doit débourser encore 52 milliards pour faire face à des dépenses de fonctionnement de l'ancienne CENI. Vous remarquerez que le bâtiment simplement qui abrite l'ancienne CENI, avant le 5 septembre, était payé à 65 000 euros, 650 millions de francs guinéens par mois. C'était ça, la mensualité. Je dis bien 650 millions comme mensualité. Lorsque j'ai eu le mandat par le président du CNRG de recevoir les institutions républicaines et les secteurs généraux du département ministériel au lendemain du 5 septembre, ça arrive le 7 septembre, lorsque j'ai été mandaté de recevoir les secteurs généraux des départements ministériels et les secteurs généraux des ministères républicaines, qui ont été bien évidemment dissous, mais l'administration continue à fonctionner, j'ai reçu le secteur général de la CENI et son DAF. C'est là que j'ai eu rendu compte que l'État guinéen déboursait chaque mois 65 millions, soit 650 millions comme cours mensualité de location. Et ce bâtiment appartient à qui ? Ce bâtiment appartient à des Guinéens comme vous et moi, mais qui, nous savons quand même, ont occupé des hautes fonctions au sein de l'administration publique. Donc, quelque part, on crée des seignées financières au niveau de l'État pour assurer des intérêts personnels. Je pense qu'avec 650 millions de francs guinéens, chaque mois ça peut nous permettre de construire une instance de santé améliorée au moins dans une collectivité en Guinée. L'autre chose, et ça c'était avant même la nomination du Premier ministre, lorsque j'ai demandé à M. le Président du CNRD et au membre du CNRD de me permettre de résoudre le contrat de location du local de la CENI, deux jours après, j'ai reçu la notification que le bailleur du local en question était prêt à ramener à 40 000 dollars, donc 400 millions. C'est-à-dire qu'avec le 5 septembre et le 10 septembre, on a obtenu un rabais de 250 millions, comme par magie. Lorsque le Président de la République a pris le décret, mais nommé encore ministre du CNRD et de la décentralisation, j'ai encore interpellé le secteur du national de la CENI autour de la question et le GAF. Cette fois-ci, le coût de location est revenu à 250 millions. Donc, entre le 5 septembre et le 30 décembre, nous sommes quittés de 650 millions à 250 millions comme coût de location. Lorsque je prends la question liée aux imprimés lors des élections, vous remarquerez qu'il y a plus de 11 sociétés qui ont eu les mêmes contrats pour faire le même travail dans les mêmes localités pour la même CENI. Et la facture la plus petite de ces contrats, c'est 1,6 million de dollars. Et ça, je l'ai reçu à trois jours de DHL, qu'une compagnie chinoise a posté pour réclamer son argent. Lorsque vous prenez le coût de location des démembrements de la CENI, on a 33 démembrements de la CENI dans les 33 préfectures et dans les cinq communes de Colakry. Et pour moi, en termes de loyer, la ville la plus chère en Guinée, c'est la région de Cancan. Notamment la commune urbaine de Cancan et la commune urbaine de Sigiri, où on peut trouver une villa dont le coût de location peut atteindre 6 millions de francs guinéens. Mais nous avons pris les contrats. Vous remarquerez que le contrat de location du siège de la CENI à Galaba, où les coûts de location sont vraiment presque comme un cadeau, le coût de location du siège de la CENI à Galaba, le coût mancheur est de 116 millions. Ça, c'est dans la localité où tous les Guinéens quand même savent qu'à Galaba, le coût de location est relativement le plus bas presque pour tout le pays, et à zéré collé. Ça, c'est des exemples pendant tant d'autos. L'autre chose par rapport au personnel de la CENI. La CENI nous a présenté un personnel de 900 et quelques... à peu près 900 et quelques-ci, j'ai bonne mémoire. Mais vous remarquerez que ces cadres de la CENI qui se font appeler des techniciens sont tous des fonctionnaires bien matériels. Ils sont tous payés sur le fichier de la fonction publique. Au même moment, ils sont tous encore des contractuels au niveau du ministère du budget. Je pense que dans cette salle, les politiques que vous êtes, vous avez rappelé tout à l'heure que notre rôle pendant cette transition est d'organiser des élections justes, équitables, libres et transparentes. et vous passez le pouvoir. Mais je ne souhaite pas, je ne pense pas que dans cette salle, quelqu'un puisse souhaiter, hériter et gérer cette situation que nous sommes en train de gérer aujourd'hui. Donc, pour toutes ces raisons, et aussi en prenant l'historique des projets électoraux en Afrique, le CNRD et le gouvernement se sont dit qu'il fallait ramener les élections dans la maison mère et permettre aux politiciens d'être dans un comité de veille qui sera associé à toutes les étapes du processus électoraux comme s'ils avaient l'air commissaire à la CENI. Donc, il fallait répondre à cette question. Par rapport au chronogramme, et je pense que j'ai répondu à une passage, les politiques que vous êtes, vous avez décidé de vous retrouver pour nous proposer une définition du chronogramme, chose que nous avons appréciée. A la prise du pouvoir, lors des concertations, nous avons présenté un certain nombre de missions et de valeurs que nous pensons pouvoir faire pendant cette transition pour permettre aux politiques que vous êtes dans les jours, les mois ou les années à venir, lorsque vous aurez l'exercice du pouvoir de la nation, de vous en passer de certains détails et de certains risques. On s'est dit que nous allons faire la rectification institutionnelle. Cette rectification institutionnelle, c'est doter le pays d'institutions fortes et de lois pouvant ne plus permettre de servir les déshydratateurs d'un individu, mais qui peut désormais permettre vraiment de servir le peuple de Guinée. Donc, nous allons élaborer une nouvelle constitution, au CNT, qui sera soumise à la légitimité populaire des citoyens guinéens. Et à la suite de ça, nous aurons cette constitution désormais qui servira des lois fondamentales. Et autour de la rectification institutionnelle, nous avons aussi dit que nous allons nous battre pour repositionner la Guinée dans le conseil des nations. On me dirait... ... ... ... ...